Voilà, ce repas long, c'est juste apporter des exercicements et saluer nos parents du côté de Kishidougou. Voilà, et demander encore une fois à la forêt, ne vous en faites pas, c'est juste de vous dire de ne pas s'en faire, parce que nous connaissons ce qui ne sait pas ça, ce qui ne sait pas ça. Mais le cas de Sigiri et Kishidougou nous inquiète beaucoup, nous inquiète beaucoup, parce que pour le cas de Kishidougou et de Sigiri, c'est pour nous faire mentir ou bien déjouer, parce que les pronostics et toutes les promesses faites par certains pour des bonnes volontés, ceux qui ont mis à défi le CNR par rapport à la mobilisation dans ces préfectures. Donc partagez, mettez le cœur. En même temps encore, écoutez, ne m'emballez pas dans l'affaire de coups d'État, de rébellion, par-ci, par-là. On veut acquiser le procès Alpha Condé de vouloir envoyer ce pays-là. Écoutez, écoutez, ceux qui vont attaquer votre régime, messieurs les membres du CNRD, viendront juste du CNRD là-bas. Ils viendront juste des forces spéciales. Ne vous en faites pas. Je ne perdrai pas mon temps. Je dis bien, je ne perdrai pas mon temps sur cette situation d'attaque à la frontière. Alpha Condé a préparé une rébellion patate. Mon beau, salamé le con. Oh non, mon beau. Mon beau, monsieur Barry, vous allez bien. Voilà. Ma nièce, comment vas-tu ? Donc, je mets ça du coup, ce n'est pas important. Je voudrais aussi m'adresser à un portron. Je voulais commencer par lui. Le portron. Voilà. Parce que je voulais remercier, remercier la population forestière. Je vous dis grand merci. Merci à la population forestière. Mais, Makanera Kaki, petit, c'est bien de quitter de la honte. Tu voulais nous dire que non, tu n'es pas rentré dans le jeu. Tu voulais nous dire que tu n'es pas rentré dans le jeu. Tu n'as rien reçu. Tu n'es pas aujourd'hui membre du Sénédé. Nous savons très bien que bien tu auras un gouvernement émini, émané, émini, serré. Donc, tu feras partie, il paraîtrait. Mais ce n'est pas important. Mais, tu ne peux rien dire maintenant aux uns et aux autres. Tu as tellement honte. Les assauts sont partis d'écrire tes anciennes vidéos, tes posts après. Mais regarde-toi. La honte. Moi, je ne ferai pas ça. Moi, je ne ferai pas ça. Regardez le portron. Regardez-le, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Non, attends, 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 attends. Non, montre-toi. Voilà. Eh, ma caméra. Non. Prozema, tu prépares une grande conférence sur Simandou. Bientôt, il paraît-il que tu es arrivé à Konaké, tu dois organiser une grande rencontre. Une grande rencontre, une grande explication sur Simandou. Qui ne connaît pas un hélicoptère. Pour la première fois, tu montes un hélicoptère. Parce que vous n'avez pas d'avion. Les avions là sont achés. Tout ça, c'est pour le gouvernement Alpha Kondé. Voilà, voilà, c'est la conclusion de la honte et la transition. Ça, c'est le site de Simandou. Après, vous pouvez nous raconter des conneries. Alors, bon, je ne vais pas perdre mon temps. Selon les... C'est-à-dire, je l'ai dit, tu es le latéral droit de tous les gouvernements passés. C'est-à-dire, c'est un nom... C'est ce que j'ai trouvé de bon. C'est-à-dire, le latéral droit de tous les gouvernements latins. Tu n'as pas honte, hein ? Selon ton poste et tes explications, tu as l'accusé avec un de mes amis. N'oublie pas que je suis sortant d'une institution d'enseignement supérieur. Avocation agro-vétérinaire. Nous avons tellement de jeunes Konyanke, des jeunes Soussous, qui ont fait génial, génial, ils sont par là-bas. Selon toi, que tu as un... Selon les gens, hein, tu as un document avec toi. Tu es en train de faire des rélevés par-ci, par-là. Que bientôt arriver à Conakry, tu dois animer une grande conférence pour expliquer aux uns et aux autres les atouts. C'est-à-dire, les atouts, l'importance. C'est-à-dire, la qualité, les effets. C'est-à-dire, du Mont Simandou. Voilà, grandir, c'est une honte. Qu'est-ce que toi, tu vas expliquer aux Guinéens ? Par rapport aux concepteurs. Monsieur Nimaga a enlevé. Monsieur Nimaga fait partie des personnes, des grands intellectuels, pas les vendus. Ils se sont assis comme ça, en groupe comme ça. Ils ont monté le projet Simandou. Pour ceux qui ont monté le projet, vit en Guinée, ils sont en Guinée. Ceux qui ont monté le projet sont en Guinée. Un, c'est-à-dire, l'architecte, le principal même, a été enlevé, qu'on appelle Monsieur Nimaga. Lui n'est pas retrouvé. Toi, Makanyera, tu viendras dire quoi au Guinée ? Le latéral droit de toutes les équipes gouvernementales. Qu'est-ce que tu viendras dire aux uns et aux autres ? Non, voilà, c'est le 6, mais tu es au milieu, tu es le 6, oui. Mon grand dit que tu es le 6. Parce que ce qui concerne les mines, là, ne te concerne pas, hein. Ce n'est pas ton domaine, frère Kourou, salam alaykou. Ce n'est pas ton domaine, hein. Monsieur Makanyera, nous, nous connaissons ce qui se passe. Notre problème, c'est l'argent de ce pays. L'argent de ce pays qui est en train d'être distribué comme de l'eau au rubinet. Monsieur Makanyera, à la direction nationale de la Douane, entre 70 et 100 millions de dollars ont disparu. L'argent du contribuable, les recettes. Parce que, simplement, simplement, une notification a été envoyée au directeur national de la Douane de ne pas déclarer ce fonds. Un petit arrangement pour simplement dire que l'argent a été détourné. Et pourtant, ce qui fait mal, c'est que c'est l'argent d'une période bien déterminée qui n'a jamais été déposée à la Banque Centrale. Selon les informations et puis d'un expert, ils disent, c'est avec ce tarp, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de déposer cet argent avant le passage de la Banque Monat et de l'EFMI. C'est-à-dire que vous avez refusé de déposer. Monsieur Macron, c'est-à-dire que le grand frère Pateba dit comme ça. Qu'est-ce que vous nous avez vendu ici-là ? Que la transition doit prendre 5 ans parce que vous devez recenser toute la population guinée. Il n'y a pas eu de recensement. C'est-à-dire que le frère, dans l'émission de Juan Gomez, il dit, attendez, on vend l'avant-projet de la Constitution, mais on ne parle pas de recensement de la population. Et pourtant, ils nous ont dit qu'ils vont recenser, c'est à partir de là, ils vont faire le fichier électoral. Est-ce qu'ils sont sérieux par là-bas ? Est-ce qu'il y a du sérieux ? Regardez ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer demain à Kisdougou. Je suis estomaqué. Voilà, Cheikh Konate, voilà mon champion. Salut, salut, comment vas-tu ? À Kisdougou. Parce qu'à Béla, vous avez tapé poteau. Mais pourquoi ? Toi, tu t'en vas à Béla, hein ? Simandou, là. Le mot Simandou, c'est dans Béla, là-bas. Béla, j'ai le coup de partage. Mais pourquoi ? On ne nous montre pas. D'ailleurs, je voulais, il y aura un direct tout le soir pour dire merci à la population de Béla qui ont boycotté le CNRD, qui ont boycotté Amara. Ah ouais. Nous rénexions Béla, ça, ce sera un direct de soi, dans un direct. Maintenant, pour Kisidougou, on envahit de l'argent, on distribue aux chauffeurs. On distribue aux chauffeurs. On demande à chaque chauffeur de donner le nom de son village. Maintenant, ils ont organisé un groupe de sous-préfectures, districts. Si j'ai bonne mémoire, Kisidougou a plus de 33 bases. J'ai oublié comme ça, 30, 33 comme ça. Vous avez donné de l'argent aux chauffeurs d'aller prendre les villageois. Et puis, qu'est-ce qu'on dit aux villageois ? Doumbouya décide d'épargner tous ceux qui vont faire la campagne pour lui, pour le recouvrement des taxes. Retourne. L'affaire de taxes, là. Vous avez pris l'affaire de taxes pour aller effrayer nos villageois. L'affaire de taxes pour aller effrayer nos villageois. Et pourtant, ce peuple-là nous demande simplement de le libérer, de le remettre à un civi. Vous avez vu, le chef du gouvernement du Mali, Shogel Maïga, il a été limogé parce qu'il a dit la vérité. Bonsoir, mon jeune frère de sang, MTV 224, d'ailleurs, ma oudo. à Shabali, comment va-t-il ? Parce que Shogel Maïga a dit la vérité, il a été limogé. Et ce qu'il a dit là, vous partez dans toutes les plateformes, c'est réel, c'est normal. si vous n'avez pas la volonté de confisquer le pouvoir, vous êtes arrivé au pouvoir parce que il y a IBK ne pouvait plus faire face au terrorisme. IBK, il y avait la corruption dans l'armée, patati patata. Il dit, actuellement là, vous devez clarifier maintenant votre position parce que la tranche ne fait que perdurer, l'insécurité galopée. Non, il a cité, il a parfaitement raison. Vous savez, au Mali, ils ont un grand mouvement qu'on appelle le M5. Qu'est-ce que certains militaires ont fait ? Ils veulent détruire le M5. Louis Shogel Maïga, il est issu du M5. Il connaît les militaires, il dit qu'il ne dit pas les noms. Mais, les gens ont décidé de détruire son mouvement, le grand mouvement qu'on appelle le M5. Là, il dit qu'il n'est pas d'accord. Voilà, c'est la vérité. Dans notre pays, malgré que vous, les Macaner, comme ça, vous le fatiguez parce que c'est vous qui êtes en train de piétiner l'opposition. C'est-à-dire, piétiner le mouvement qui est là, la force qui est là contre ces délinquants, ces bandits. Et pourtant, Asimigou était arrivé au pouvoir sans baine de sang. Sans baine de sang. Sans baine de sang. À qui c'est debout ? Demain, vous allez voir le monde et puis ça qui me fait rire, nous avons demandé à notre équipe de ne pas filmer ce grand mouvement. Mais à la fin du passage d'Amara, quand Amara va partir, quand Amara va quitter, de filmer comment les présents vont rentrer au village. Parce qu'il y a un problème. Vous envoyez les gens, mais pour le ramener au village, il y aura la pagaille. c'est ce que nous, nous allons filmer. Parce que tout de suite, vous allez vous dire, non, ce n'est pas vrai. C'est la population de Kisdougou. Vous avez vu la solidarité, l'amour de Kisdougou. Voilà pourquoi j'ai dit c'est ce qui est arrivé la dernière fois lorsque Apache est passé là-bas. Les gens ont hué. Oh, oh, oh. Ils veulent, Amara est détesté en forêt. Voilà, 13 sous-préfectures, 24 quartiers. Merci beaucoup. C'est ça. Voilà, c'est 24 quartiers, mais merci. Voilà, ce n'est pas 34, c'est 24 quartiers. Je voulais parler de 24 quartiers. Et qu'est-ce qu'on demande ? Déjà, l'argent est parti. Il n'y a plus d'activité à Kisdougou. Demain là, demain matin, à 4h du matin, tous les véhicules ont reçu carburant, réservoir plein, comment on appelle ça ? L'argent de 2 ou 3 voyages. Voilà, ils ont tout donné à ces mal banal, les taximètres. D'aller au village prendre les villageois et puis de leur dire qu'ils ne vont pas payer taxes cette année-là. D'ailleurs, moi j'ai dit aux villageois quand vous payez taxes là, est-ce que ça rentre dans les caisses de l'État ? Chers villageois, voilà, plus de 70 millions de dollars ont disparu dans les caisses de l'État. là-dedans, on n'a pas été nulle part. Donc, c'est ce petit direct pour te dire en Côte-Macon. Je vais montrer ton vrai visage parce que tu tiens à faire une conférence une fois qu'on a écrit que tu es en train de récapituler des données pour venir organiser une conférence. Nous allons mettre une équipe. Si tu es prêt à faire une conférence, il n'y a pas de souci. Mais il faut accepter aussi qu'on te pose des questions. Tu comprends, non ? Voilà, ne m'en plus. C'est ça que mon frère Moussa, je suis admis au restaurant, c'est ça même, du CNRD. Mais tu veux nier ça parce que tu dis dans ton poste, on dit qu'est-ce qui ne va pas quand je suis avec la délégation du CNRD. Tu n'es pas avec quand je suis venu au rendez-vous de la délégation. Non, qui fait partie de la délégation du CNRD. Qui t'a mis dans le vol pour l'envoyer à Zérecoye ? C'est qui ? C'est Amara. Ce n'est pas dans le même avion que l'on répit que tu as gardé du corps maintenant. Tu as gardé du corps pour aller au site de Simandou. Je ne vais terminer par ça. Tu vas entendre ça aussi. Entends-le aussi. Tu n'as pas honte, hein ? J'ai même fait la PAC. Regarde la PAC, la capille de grand. Tu n'as pas honte, hein ? Regarde comment. Et puis, tu portes Boubou, Boubou dans l'hélicoptère. Tu ne sais pas que c'est dans le monde. On ne porte pas Boubou dans l'hélicoptère. Boubou, là, on ne porte pas ça dans l'hélicoptère. Voilà. On ne porte pas Boubou dans l'hélicoptère, hein ? Voilà. Regarde, les dents, on dirait en sause. Attendez, il y a une vidéo que je voulais montrer. Je ne sais pas si je l'ai ici. J'avais ça. Non, non, non. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas où j'ai mis la vidéo, là. Je l'ai quelque part. D'accord, il n'y a pas de souci. On verra ça le soir. Je vais aller trouver la vidéo, là. Je tiens à vous montrer la vidéo, là. Je vous tiens à vous montrer la vidéo, là, où on parle du bain de sang du 5 septembre. Le bain de sang. Du carnage. Du vrai carnage du 5 septembre. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Makane, là, je dis, nous allons te déquiloter dans ce pays. Nous allons te remettre à ta place. Parce que je vais te dire la vérité. C'est vous, les personnes pareilles qui ont mis ce pays en retard. Vous avez profité du professeur Fouconde. Vous avez profité de notre gouvernance. Vous avez profité de notre gouvernance. Moi, je pensais que tu étais à l'initiative de les acquis d'Alphaconde. Aujourd'hui, on parle des acquis de Doumbouya. Tu te bats pour préserver les acquis de Doumbouya. Ah ouais? Tu es dans un hélicoptère que tu t'en vas à Simandou. Tu as vu Béla, mais pourquoi vous n'avez pas pris le véhicule pour aller à Béla? Pourquoi vous ne montrez pas les images de Béla? Montrez les images de Béla, de Kerouane. Regardez à Sigiri. Je félicite Sigiri. Je dis merci à Sigiri. Regardez Sigiri. Les gens ne sont pas sortis. Vous fermez les entreprises des gens, les activités de nos parents en Hordguire et puis vous mentez. Mande Doumbouya n'a dit à personne qu'il sera candidat. Il ne l'a pas dit. Mais vous, c'est-à-dire, il prend le mardi comme garantie. Ils ont peur d'aller en prison. Et vous partirez en prison. Hé, Sarah Katala, vous partirez en prison. Doumbouya, lui-même, il sert. Pour lui, je le mets de côté. Vous partirez. Le chef d'orcaire des ethno dans ce pays-là. Idyami, le patron, le boss. Mais attendez, un country qui est d'une région qui parle, non, tu es censé parler 3-4 langues au moins. Mais l'homme parle uniquement Malinke. Ce n'est pas normal. Donc, fou le camp. Fini de tourner, rentre à Conakry et on va voir la suite. Salut, comment vas-tu ? Je m'en vais sur ce circuit même comme ça. Salut, comment vas-tu ? Je félicite la forêt. Kisidougou, ne vous en faites pas. Que le monde débarque à Kisidougou. L'essentiel sera le 31 décembre. 31 décembre et puis c'est terminé. Vous avez vu que ça les fait tellement peur. Ils ont peur de ce 31 décembre et nous allons réaliser ce jour-là. Ce jour-là, il n'y aura plus de sainte-dé dans ce pays. Il y aura une transition civile et puis c'est terminé. Portez-vous bien, on se reprend après. Allez-y, remettez l'argent aux gens. Perdez votre temps. Personne ne veut de Mamadi pour diriger. Mamadi est venu par les armes en marchant sur le sang humain. Nous ne voulons plus de lui. On ne veut pas de lui. Il s'est débrouillé pour arriver là où il n'y a pas de soucis. Mais il doit partir. C'est tout, c'est simple. Le groupe qui sait que Mamadi est bon dit à Mamadi d'aller dans la vie civile et revenir. Vous allez voir s'il est bon ou pas s'il est aimé ou pas. Qu'il est retourné en vie civile et revenir être candidat. Et puis on va se comprendre. Mais là, il est disqualifié. Vous ne pouvez pas tuer les enfants des gens et être qualifié à une élection. non, il est disqualifié. Il a le sang qui met sur sa mère Makanera. Bande de portrons avec les dents là, on dirait, je ne sais pas comment, les dents qui se dévient.